100 abonnés bravo on a dépassé les 100 abonnés la semaine dernière on les a même explosé on est passé de 98 à 138 abonnés c'est vraiment exceptionnel les gars et on va faire la vidéo c'est parti du coup pour le sommaire alors il ya beaucoup d'infos mercato parce qu'il ya une officialisation d'un prêt d'un jeune joueur qui est parti dans un club belge puis il ya beaucoup de grosses infos trois très grosses infos importantes du côté de l'ol on va parler aussi du match contre bourgoin qui s'est passé hier on a gagné cinq ans il ya des nouveaux buteurs des jeunes buteurs car il ya eu deux compos différentes pour une mi-temps chacune et allez c'est parti pour la vidéo merci des gars allez du coup c'est parti pour la vidéo on va commencer par le commencement ça va pas être les infos mercato tout de suite on va commencer par jean-michel olas qui fait qui est le représentant de la fff le nouveau représentant de la fff au conseil d'administration de la lfp ça lui fait encore un gros titre pour lui ça va lui ça va faire du bien il pourra plus s'exposer médiativement et c'est pas mal pour l'olympique le nez qui sera mieux positionné aussi au sein de la lfp et comme ça c'est parfait ensuite la deuxième info pas du mercato ni du match amical c'est que l'uefa va verser un million cent trente quatre mille euros de prime à l'ol pour ces quatre joueurs qui étaient en coupe internationale le brésilien lucas paquetta léo dubois anto lopez et jason denailleur qui étaient dans les coupes continentales qui ont pas tous fait des trucs bien d'ailleurs lucas paquetta a perdu la finale de la coupe américa la belgique a été éliminée la france on n'en parle même pas et le portugal aussi alors du coup on a quand même touché un million cent trente quatre mille euros pour ces joueurs qui étaient dans leur coupe continentale et c'est vraiment bien ça ça va faire un peu du bien ça va faire souffler l'olympique lyonnais niveau financièrement parce que c'est vraiment la merde on va le dire et du coup voilà pour ça ensuite les infos les infos mercato d'abord l'officialisation c'est oscacar le défenseur lyonnais qui a été recruté en turquie qui n'a pas du tout joué même très fin très peu joué du côté de l'ol la saison dernière est prêté à louvain en belgique il pourra avoir plus de temps de jeu ce sera mieux pour lui et c'est ce qu'il faut et on espère le voir revenir en force avec plus de temps de jeu et qui sera meilleur voilà pour l'officialisation ensuite l'info mercato la rumeur la moins folle on va dire parce qu'il y a trois vraiment trois grosses rumeurs vous en connaîtrez une alors là la première c'est que au nuachou le joueur de belgique qui jouent à guent en belgique meilleur buteur de la belgique avec 23 buts pourrait rejoindre l'olympique lyonnais à la place de moussel dembélé s'il part mais d'ailleurs moussel dembélé on y reviendra après il a fait un beau match contre bourguenjaïeux si vous préférez et du coup voilà pour cette info moi j'aimerais j'aimerais bien qu'ils rejoignent l'ol parce que c'est vraiment un grand joueur il fait quand même deux mètres 0,2 c'est quand même un monstre physiquement pourquoi pas le voir du côté de l'ol ce serait vraiment très bien ensuite les infos mercato plus folles celles que vous connaissez tous qui a beaucoup fait parler la semaine dernière c'est celle de onana à l'olympique lyonnais lui on aimerait recruter un meilleur gardien sur son jeu au pied un gardien plus constant pour l'année prochaine donc il a 25 ans onana et l'opéz en a 30 on aimerait le recruter pour 6 millions d'euros l'ajac s'en voudrait 10 Lyon s'est déjà mis d'accord avec onana alors mon point de vue onana est meilleur au jeu au pied et peut-être meilleur dans certains arrêts il essaye d'en faire moins mais anto lopéz c'est quand même un monstre c'est quand même une icône il n'a pas fait une très belle saison l'année dernière il n'a pas été ouf et pourtant c'est quand même un très grand joueur de l'olympique lyonnais une légende si onana vient je pense pas que lopéz va vouloir être deuxième gardien ce sera pas cautionnable pour lui c'est quand même un tolée du vestiaire il a déjà porté quelques fois le brassard et il aime les jeunes il a une aura on va dire dans le vestiaire qui est énorme pourquoi pas voir onana prendre sa place de titulaire je pense qu'onana est meilleure si on fait juste dans le sportif mais après lopéz a une meilleure aura et un meilleur tolée des vestiaires sachant que onana n'a pas joué depuis le 1er février ne le verra pas jusqu'au 1er novembre parce que l'UEFA là elle a sanctionné pour dopage donc ça ça va être chaud donc on sait que lopéz va commencer la saison si onana est recruté onana jouera que à partir de novembre mais va pas devenir titulaire comme ça en claquant des doigts je serais pas contre un arrivée d'onana mais je serais pas pour forcément pour un départ de lopéz sachant qu'il veut pas être deuxième gardien je pense à mon avis on va voir et on va voir dans les prochains jours parce que ça se précise vraiment de plus en plus à mon avis la semaine prochaine ce sera officialisé ou alors peut-être après mais on verra ensuite c'est les deux plus grosses informations de la journée anthony martial le joueur formé à l'OL qui joue à manchester united pourrait rejoindre l'olympique lyonnais juninho bruno scheroux et peter boss aime le profil et voudrait pourquoi pas le recruter mais en prêt parce que son salaire est cautionnable je serais pas contre un retour d'anthony martial pour jouer sur les ailes même un peu plus dans l'axe ça nous ferait un vrai lié aussi à la place de karl toko et kambi qui a vraiment rien foutu hier au match on en dira tout à l'heure ou tino kadewala qui est plus formé dans l'axe en formation et donc il est plus formé dans l'axe je serais vraiment pas contre pour un retour de l'ancien joueur de l'olympique lyonnais qui a pas forcément beaucoup joué en pro mais qui a été formé à l'OL et la deuxième info qui est encore plus importante c'est akim zhièche le joueur de chelsea aussi pourrait être à l'olympique lyonnais sous forme de prêt parce que son salaire on l'a dit même pour martial est vraiment chaud parce qu'il gagne 500 mille euros par mois du coup on pourrait le prendre en prêt prendre une charge de son salaire pour chelsea pourquoi pas moi je serais vraiment pas contre akim zhièche un très grand joueur qui n'a pas brillé la saison dernière mais qui a brillé du côté de l'ajax avant et du coup vraiment on l'a dit un très très bon joueur junino se pencherait sur le dossier on va voir et moi je voudrais vraiment qu'akim zhièche rejoindre l'olympique lyonnais c'est exceptionnel comme joueur c'est des stars on ne les a jamais vu du côté de l'OL avec enfin ça coûte cher quoi ça coûte cher ça faut le dire et du coup pourquoi pas le voir venir en prêt et du coup voilà pour les infos mercato moi je serais pas contre la plupart de ces infos mercato même tout on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines ensuite le match contre l'OL de l'OL contre le bourgogne jailloux on a gagné 5 ans je les dis tout à l'heure les buteurs un doublé un doublé de moussa dembélé qui a fait son retour de prêt il y avait quand même pas mal de jeunes qui ont marqué aussi du coup ouais pas mal de jeunes le keba a marqué son premier but professionnel c'est un défenseur central quand même et barkola et pas le gardien mal comme barkola mais son frère bradley marcola a marqué un but et slimani ouais je sais pas si je les dis slimani a marqué un but sachant qu'on a pris un but aussi sur une erreur de julian paulersbeck on tire jamais dans l'axe il a dégagé dans l'axe ils ont pris le ballon ils ont marqué ce qui est logique du coup parce que si un tir dans l'axe tu le loupes franchement tu es un peu dans la merde et du coup on a quand même été rassuré par certains moments julian paulersbeck a fait jouer pas mal de jeunes l'a fait jouer comment s'appelle celui qui était à l'ol l'année dernière qui a été prêté yusuf connaît yusuf connaît a fait son retour c'est pas ouf mais voilà j'aimerais pas forcément le conserver j'aimerais qu'ils partent mais définitivement je suis vraiment pas fan du jour où on a vu maxwell cornet mais on a aussi vu carl toko et kambi qui a croqué au moins cinq fois en deuxième mi-temps comme d'avant toute façon il n'a pas progressé depuis la dernière la dernière saison et pourquoi pas le voir partir je serai pas contre un départ même si c'est pas envisagé moi je serai pour un départ et vous les gars j'aimerais bien le savoir mais à mon avis on est beaucoup pour voir carl toko et kambi partir de l'olympique l'année la saison prochaine et du coup les brassards de capitaine le premier mi-temps ça a été Bruno Guimarech qui a eu le brassard de capitaine qui s'envole aujourd'hui pour le brésil pour voir les JO de tokyo du coup dans trois semaines et en deuxième mi-temps c'est maxence cacré on l'avait pressenti il a chopé le brassard capitaine et pourquoi pas le voir avec toute la saison même si on n'avait pas vu danto lopez de lukas paqueta qui n'a même pas commencé ses vacances de jason denailleur et leo dubois qui étaient du coup qui sont en vacances pour la plupart d'entre eux parce qu'ils ont fait les compétitions internationales voilà pour ça et du coup voilà pour le match amical qui a été dans certaines phases rassurant peter boss a dit qu'il aimait gagner et qu'il faudrait gagner avec un style offensif qui veut partir du ballon de derrière et qui veut aller tout droit il a joué en 4 3 3 dans les dans les demi temps il a vu des trucs moins bons il a vu des trucs bons il a dit lors de l'interview d'après match et du coup bah c'est assez rassurant pour un premier match même si on a joué contre une équipe de national on verra contre villefranche notre équipe de national puis le soir de villefranche on verra contre Wolfsburg une équipe de première division allemande de bundesliga puis du sporting le 21 juillet et du coup voilà pour la prépa de l'olympique l'année ça va être parti pour le zoom c'est parti c'est parti tout suite pour le zoom aujourd'hui on va faire un zoom sur une recrue d'amiens da silva alors il n'est plus très jeune du coup il a fait pas mal de clubs mais que des clubs français c'est le numéro 21 de l'ol il a des nationalités françaises et portugaises il est né le 17 mai 1988 donc il a 33 ans à thalence en france ensuite il a pas mal bourlinguer il est issu de la formation de neure et bah du coup quand il était jeune il a été formé à neure et du coup de 2006 à 2009 il a joué du coup pour neure avec les pros 57 matchs pour un but ensuite en 2009 jusqu'en 2010 il allait à châteauroux pour neuf matchs et un but de 2011 à 2013 il allait à rouen il a fait 92 matchs pour zéro but ensuite de 2013 à 2014 il a fait clairement foot pour 35 matchs zéro but de 2014 à 2018 il est parti du côté du stade malherbe de camp quand il était encore en ligue 1 137 matchs pour 7 buts ensuite de 2018 à 2021 il a été à rennes pour 118 matchs et huit buts il était capitaine de rennes son palmarès n'est pas forcément exceptionnel il a qu'une coupe et c'est la coupe de france en 2019 gagné par rennes et c'était un zoom assez court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire il n'a pas un très grand palmarès il n'a pas tant de buts tout ça il a au total il a mis 7 plus 8 ça fait 15 16 17 buts dans sa carrière pour un défenseur central c'est pas mal il joue depuis 2006 quand même ça fait assez ça remonte assez loin du coup bah voilà pour ça et voilà pour la vidéo les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner ciao